Heureusement que je suis un garçon, tu aurais fait charvirer mon coeur Non non c'est bon, je ne veux pas charvirer aujourd'hui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et maintenant je me retrouve avec trois amis qui sont organisateurs Le service avec Claude Touloussard Organisateur du interbeal.-urban social festival et présidente Da Fédération Hip Hop & Culture 的 La Réunion Ange Luc baré, avant présidente D'Usape Yves Hambrand Le serviceивают St JJ Et Stan Brack Frédération Hip Hop & Culture Dans l' childhood Bonjour monsieur Je voulais vous laisser la partie organisation comme nous sommes ici pour le festival Bousé. Je sais que Kenji aussi pour l'organisation du festival, il a eu pas mal de petits pépins. J'aimerais vous demander, vous, à tous les rôles, comment se passe l'organisation pour les événements de votre pays en termes de soutien, en termes de visibilité et de promotion. Et comment vous faites pour, comme s'il vous fait, comparer l'événement pour attirer plus de monde ? Je vais démarrer peut-être avec M. Plot Moussa. Bonjour. Juste avant de commencer, j'aimerais juste dire à Kenji, de venir ici cinq minutes. Parce qu'il faut quand même, on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et c'est tous le travail qui est fait pour ça. Donc je vais bien vous en dire à ce soir, parce qu'il nous met ici en avant, mais c'est lui qui doit être là. C'est lui qui doit être là, parce qu'il nous accueille, il nous met bien. On est bien logé, on a bien à faire. Il nous met totalement bien, donc c'est lui qui doit être là, c'est sa place. Donc moi je voulais lui dire merci, parce que grâce à lui, on est là, 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 on est là. On est là, 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 on est là. Merci pour ça. Merci pour ces mots. Au fait, je crois que tout était en boucle, au fait, parce que comme l'équipe d'entre nous a bien su, je l'ai expliqué, moi j'organisais plus des compétitions de rap, des conseils, etc. Et moi c'est en 2009, après avoir remporté un concours de Charles Baudet à l'époque, maintenant à l'Institut français de Maurice, en 2009 que j'ai eu l'occasion de partir pour aller à La Réunion, et c'était justement sur un événement que faisait Claude, c'était l'Urban Connection Festival. Et c'est de là que, voilà, ça m'a inspiré de faire venir ce genre de compétition à Maurice. Et maintenant, 15 ans après, je peux avoir l'occasion de faire un truc qui est presque similaire, même si à l'époque il avait fait un truc international. Et en tout cas, c'est moi qui ai remis à Cyclote pour m'avoir inspiré. Et aujourd'hui, je peux réunir tout ce beau monde ici à l'île Maurice. C'est plutôt un gros applaudissement, s'il vous plaît, pour plus que je vous ai d'accord. C'est vraiment un peu. J'ai envie de faire un peu plus tard, mais en tout cas, merci d'avoir été d'accord. Merci à toi, Kenji. Donc oui, nous, à La Réunion, on organise, moi j'organise des événements depuis 1991, à plusieurs échelles, au départ, c'était au niveau du quartier, au niveau de la ville, du département, au niveau international. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de connaître un peu partout, d'ailleurs, je pense. Des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Nous, à La Réunion, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent régulièrement sur ces événements. Et donc, on arrive à mettre en place des choses. Mais moi, je parle du principe qu'on n'organise pas un événement, parce qu'on a envie d'organiser un événement. Il faut vraiment qu'on apporte quelque chose à la communauté hip-hop. Et à tout l'ensemble de la culture hip-hop aussi, puisque la culture hip-hop est très large. Ce n'est pas que la danse, il y a une rache, il y a une rache, il y a aussi le DJ, le speaker, etc. Donc, tout ce mouvement-là, nous, on met en place l'événement, donc on est mal connexion au festival. On essaie de promouvoir l'ensemble de la culture hip-hop. C'est important pour la culture de se réunir et de trouver un mouvement. Et c'est peut-être le seul mouvement à La Réunion qui nous groupe l'ensemble de la culture. Après, il y a d'autres événements qui sont super aussi, qui fonctionnent super bien. Et nous, on essaie de trouver une cohésion, un travail d'équipe pour que le mouvement, en tout cas, pas seulement dans l'événement, mais que le mouvement hip-hop en lui-même fonctionne et grandisse au sol de La Réunion. Après, là, aujourd'hui, on a cette opportunité grâce à la culture qu'on a créée avec Paul Cheyuk et Kenji, donc la Confédération Hip-hop de l'Océan Indien. Donc, on travaille aussi malement sur les chèques de La Réunion. Donc, cette Confédération, au fur et à mesure, va grandir aussi, il va soutenir toute l'action qui va se faire sur la zone de La Réunion. C'est peut-être la même question, c'est la même question, c'est la même question au niveau de l'organisation, on va organiser des événements, comment ça se passe et quelles sont les difficultés peut-être que vous nous rencontrez. Alors, oui, bonjour à tous, j'espère qu'on va bien, merci beaucoup à Kenji, comme il a dit Coco, et donc j'organise sur les Béla Réunion, le Bélias International, la qualification 26 de circle, le B-Boy France qualification aussi pour l'anthropoc, au championnat de France, et bientôt, l'Azile Gas Battle, le tour de Skinscorp, donc exactement dans le même bélire que le 27 de circle, en sachant que les B-Boy sera en avant pour l'Open Style cette année, donc il va représenter les B-Boy dans les états de l'Union de 27 ans. Il faut savoir que la difficulté, quand on met en place des événements, c'est de savoir est-ce qu'on a le dos large pour tenir, est-ce qu'on a la force en fait de tenir surtout le calendrier qu'on met en place par rapport à la semaine qui se passe, qui va se passer, le budget, toujours en question, le budget qui va animer et mettre en place surtout le côté star ou pas star pour l'événement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent pour les événements, parce qu'il y a des gens qui sont connus, la plupart du temps, ou parce que c'est des gens qui soutiennent le mouvement, et il y a énormément de monde. Après, à l'époque, à l'ancienne, il y avait énormément de monde à la réunion sur les événements, on commence à repartir avec une dynamique petit à petit, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'au commun de finances, même avec le choix des comptes de structure, on est politique, on fait des demandes et des fois on a un moins, on a un plus, ça dépend en fait de comment on formule la demande, mais c'est vrai qu'il y a énormément de sport, on rentre dans le domaine sportif avec le breakdance par rapport aux JO, et ça nous ouvre une porte, mais ça peut aussi nous ralentir sur d'autres. Donc il faut savoir que cette année, c'était une année je pense pour tout le monde un peu difficile, et ce qui est compliqué, c'est surtout d'avoir une épaule et d'autres épaules à nos côtés, on a la chance d'avoir la ligue, avec le Russard qui est là pour nous soutenir, sur l'île de la Réunion, qui soutient en même temps l'île de Doris, donc qui soutient aussi les autres villes, et je pense qu'on sera toujours là pour s'épauler l'un d'autre, et ce qui est compliqué c'est toujours de partir de l'avant, même avec un petit budget, changer du jour au lendemain, des fois il y a des plans, on fait comme ça, au bout de trois jours avant, ça change de plan, ça change de politique, ça change de bille pour l'événement, et il faut s'adapter, et s'adapter c'est quelque chose qu'on le fait souvent, on est breakeur, on est danseur, debout, on s'adapte à tout style de bille de sol, tout style de danse, et il faut toujours s'adapter, et s'enrichir des expériences qu'on a, que ce soit beau ou mauvais, et par rapport à ça on est sainte d'aller de l'avant, mais on sera toujours debout, et on va continuer, on ne peut pas aller plus bas que le sol, sauf vraiment en ce fond vert, la zone seule, mais en gros, il ne faut vraiment pas lâcher, et même si on a des côtés des retours négatifs, il faut repartir à bord de l'avant, et trouver des solutions, il y a toujours des solutions, dans une solution, une question est toujours une solution, ou pas, mais on trouve toujours un plan de, ou c'est l'autre, il faut toujours vraiment passer l'étape mentale, de ne pas laisser les voies, donc on a une équipe derrière, et l'équipe derrière fait que l'énergie remonte, et on change de position, et on va de l'avant comme vu, voilà. Merci beaucoup, c'est un point de vue maintenant, mais on va dire peut-être même question, à l'égard de l'organisation, comment vous faites justement, pour trouver la force, les moyens, les difficultés, peut-être que vous rencontrez, pour pouvoir organiser l'événement, ou être en place de structure. en fait, pour moi, Madabeska, c'est plutôt, oui, on a commencé à organiser, un festival, un événement, du temps, c'était en, en 1999, et depuis ce temps-là, on a pas mal de difficultés, mais, on essaie toujours de, de convaincre, de discuter, surtout avec des institutions, des sociétés, et des partenaires, qui sont intéressés, par notre discipline, et, et on est arrivés, à concrétiser, notre projet, mais, d'autre part, il y a toujours, la difficulté, parce que, à chaque fois, qu'on fait des choses, on fait, à l'autoproduction, et, les minimums des choses, comme, par exemple, le moyen logistique, tout ça, c'est pour ça qu'on aura besoin, on aura besoin, de partenaires, on aura besoin, d'appui, mais, quand même, on arrive à, à, à réaliser le projet, de partenaires, s'il nous a rendu, difficile, surtout, c'était, après le Covid, parce que, après le Covid, tout a chamboulé, tout a, ça, ça, ça a désorganisé, tout, tout ce qu'on essayait, de mettre en place, et là, jusqu'à, jusqu'à maintenant, on essaie, de, de se mettre debout, à ça, et, et d'essayer d'organiser, d'une autre façon, l'événement, et bien, souvent, on a, il y a ça, donc, on a, on a, on a mis, pas mal, des délances pour manguage, ici, sur Recop, là, Recop Station, même s'il y a, il y a pas mal de difficulté, à trouver des biais, et là, on est arrivés, quoi, on est arrivés, surtout, on remercie, infiniment, les partenaires, potentiels, parce qu'on a déjà discuté, de, 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 de cette difficulté, des, des organisateurs, et, c'est pour cela, qu'on, on remercie, la commission, de la commission, de l'éducation médiane, l'AFT, parce qu'ils nous ont aidés, à, à réaliser, notre, notre venue, si à moi, à des maurice, grâce, à, c'est, à l'éducation médiane, et tout avec les danser, qui étaient là, ils ont, ils ont parlé, tout le monde, de manque de soutien, mais vous, je m'admire, donc, les co-organisateurs, c'est que vous t'allez proposer, des événements, pour permettre à ces danser, à votre scène, pour la mise en amour, de leur talent, j'imagine que vous aussi, trouver de soutien, trouver des sponsors, ça ne doit pas être facile, alors je vais vous demander, comment, comment on procédé, pour avoir des sponsors, du soutien, et comment faire, pour les maintenir, parce qu'après, je vous ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies, qui ont préféré, faire des finances, se relancer, eux-mêmes, et vous, comment avez fait que ce soit, pour moi, ça, c'est qu'on va démarrer avec, en suite, là. Ah, c'est facile, c'est pas facile, c'est pas facile, parce que, oui, suite, suite au, suite à l'événement de l'année précédente, on essaye de, de convaincre, surtout, que là, on est, on bouge, on fait, on fait des actions, surtout au niveau des, au niveau des quartiers, au niveau des, des établissements scolaires, parce que, pour convaincre les partenariats, il faut, il faut, que vous arrivez, à mettre en place, à toucher, pas mal de, pas mal de, des publics, donc, on essaye, avec ce, système-là, pour qu'on arrive à, à trouver, de partenaires, parce que, le problème aussi, à Monde-Mascale, il y a toujours, c'est pareil, d'équipe, donc, on est, on est toujours, dans l'aléatoire, surtout au niveau, au niveau, des institutions, au niveau, des, des, des sociétés, parce que, chaque fois, chaque année, il change, toujours, sa politique, d'aider, les, les organisateurs, donc, ça nous, ça nous donne, ça, ça ne permet pas, d'avancer, sur, sur la continuité, de notre, événement, quoi, mais, c'est ce que, Stan a, a dit tout à l'heure, nous sommes, de danseurs, donc, il faut qu'on, qu'on s'adapte à tout, quoi, il faut qu'on s'adapte à tout, pour réaliser un projet, pour concrétiser un projet, il faut qu'on s'adapte à tout, trouver des plans, A, B, C, D, pour réaliser. Et, peut-être, si tu as aussi, justement, les stratégies que vous faites, pour articuler, pour souligner, de maintenir, justement, de la continuité. Alors, après, je me dis, c'est vrai que c'était compliqué, c'était difficile. Maintenant, après, il faut essayer, de réfléchir autrement. Il faut savoir qu'on a eu, l'aide aussi, de la télé, des vidéos, des réseaux. C'est ça qui est important, les réseaux sont toujours là, négativement, ou positivement. Mais bon, voilà, on s'adapte, comme on l'a dit. Et, ce qui est bien, c'est que nous, on a eu la chance, en fait, d'avoir, moi, j'ai eu la chance, d'avoir hébergé, Elphi, l'Ivoie Elphi, de Tijokro, donc, l'un des membres du monde. Il est resté, par rapport au Covid, ils sont venus pour nous aider, pour le Battle of the Year. Lui, avec Farid, de Paris, donc, ils sont restés à la maison, pendant sept mois, parce qu'il y avait le Covid. D'où, sept mois à la maison, c'était des projets, à mettre en place, des stages. On pouvait être en petit comité, pour des formations. Et, ce qui a été positif, c'est que, par rapport au réseau, les gens, ils ont pu voir, en fait, qui était chez moi, par exemple. il y a eu aussi beaucoup de demandes qu'il faut avoir des activités pour les jeunes. Donc, les personnes qui travaillaient tout ce qui est hospitalier, ils avaient besoin de mettre leurs enfants avec les animateurs. Donc, nous, on a eu la chance, moi j'ai la chance de travailler dans la collectivité et j'ai la chance d'être animateur. Et, nous, j'ai pu faire une connexion entre la danse, mon côté sportif aussi, et l'international. en gros, par rapport à ça, et le soutien des réseaux et des vidéos, il faut s'alimenter énormément pour pouvoir partager et au fil du temps, il faut savoir que dans chaque pays qui sont vus et revus par énormément de peuples, on a la chance de s'exporter, pas directement, mais indirectement en vidéo. Donc, ce qui veut dire que les gens, ils ont vu et les gens, ils ont contacté. Il y a des gens, on essaie de tout le temps de dire, il y aura un tel, un tel parrain, un parrainage de l'association, un tel fait ci, un tel fait ça, et qu'au fur et à mesure, les gens voient le travail des Coréens, ils voient le travail des Américains, ils voient le travail des Européens. Et, au fur du temps, il faut toujours alimenter ça, tous les ans, relancer les sponsors, voire un peu qui peut proposer quelque chose et qui peut surenchérir comme au casino, on se renseigne toujours. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a toujours, si on ne peut pas avoir quelqu'un, on peut avoir d'autres. Il faut dire ce qu'on a fait, on monte un dossier et toujours mettre les étoiles plein les yeux. On a la chance aussi d'avoir des JO, donc la chance c'est la chance et la chance dans le sens où le break est en avant, donc les pop en avant et que justement, les gens, les structures, les sponsors, les recherches et les athlètes, donc là, en gros, de 2020 à 2024, il y a eu quand même une forte et une longue, on va dire, progression, difficilement, mais parfois facilement, mais après, il faut tenir le bon, on va dire, la bonne vibe et tenir les bonnes personnes. Et après, on va voir et essayer de faire toujours des connexions. Pas que dans le break, dans l'hipop, le pop, il peut être en comédie musicale, il faut savoir qu'il y a un mec au cours, c'est l'un des parents de l'association qui a fait le comédie musicale les petits commandements, les trois mousculaires, tout ce qui s'ensuit, ils nous allaient battre également et eux, ils sont artistes, ils ne sont pas que danseurs, ils sont artistes, donc on peut être breakeur, danseur de goût, partir après dans la comédie, partir dans les films. Nous, c'est notre but, là, partir aux Etats-Unis, c'est aussi partir dans l'acting, donc les films de danse, ça va être une transition peut-être pour les jeunes qui vont s'ouvrir à d'autres choses et c'est très important de ne pas rester que focus sur le break. C'est bien, pour l'hipop, c'est bien, mais après, pourquoi pas faire des clips, après, il faut savoir qu'elle est sa vie parce que des fois, le break, la danse, elle nous donne plein, donc il faut penser qu'avec ce qu'on a et ce qu'on fait, on peut avoir énormément de choses et il faut être malin, voilà, comme dit Europe, être malin. Voilà, voilà. On a appris, il y a quelques minutes, à parler avec MJ que vous avez été parmi une des personnes qui a inspiré MJ pour mettre en place ce festival. On a vu, on est impatients de savoir quelles sont les secrets pour attirer les sponsors, les maintenir. Il n'y a pas de secret, donc c'est le travail, tout passe par le travail. On va, on tape à la porte, on va, on présente, si on croit à notre projet, on croit à ce qu'on veut faire et ce qu'on veut apporter, ça va passer. Si ça passe pas, ça ne passera. Il n'y a pas de secret, c'est comme tout boulot. Après, bien sûr, il faut savoir convaincre. Mais là, on convainc, sans renseignement, sans, sans mentir, il faut être avec soi, il faut être en fin de la personne et présenter ce projet et dire, voilà, on veut faire ça, on a du rachat, il rachat, et on a besoin de temps, on a besoin de, ça ne peut être que du matériel, ça ne peut être que de l'humain, ça ne peut être financier, tout rentre dans le matériel. après, en France, nous, on est très réveillanté, donc les institutions, déjà, il faut nous soutenir, on peut bien regarder si on respecte les règles, si au niveau sécurité, il y a la sécurité, s'il y a la puissance aussi pour eux, etc. Donc après, généralement, si le projet, le gameplay, si politiquement, on répond à leurs attentes, ils vont se soutenir. Moi, j'ai toujours eu le soutien depuis les années 96 des collectivités, puisque moi, j'ai toujours travaillé avec eux, je n'ai jamais eu des difficultés par rapport à ça, et ce qu'on nous sort, j'en trouve quand même suffisamment pour nous aider à mettre en place un festival, en sachant que ce festival, Yobank Connection, qui date depuis 2009, qui était déjà, c'était le premier événement hip-hop, à l'époque, au niveau international, aujourd'hui, il revient au niveau international, en moins de ventes, et en 2022, il a duré un mois. Donc, il y a eu énormément de boulots qui a été fait par l'équipe, je ne suis pas le seul, et il y a pas mal de partenaires qui nous suivent encore aujourd'hui, parce qu'après, c'est un travail, c'est parce qu'on a un partenaire aujourd'hui qu'on le demande au milieu, donc il faut entretenir nos relations, et les relations se passent par respect, donc on respecte, même si c'est un partenaire, il faut le respecter. On a pas de... les demandes, s'il y a besoin d'aide, on est là, mais on le soutient, c'est le travail en collaboration, on échange, on évolue, on lui donne des milans quand il faut donner 10 millions, et on travaille avec lui en collaboration, il faut l'entretenir, et ça, c'est important. Comme j'ai pu évoquer avec certains danseurs, la base de l'être humain, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y aura pas de société, c'est ça, parce que tout le monde va s'éteindre, donc l'idée, c'est de travailler, pour moi, travailler avec les partenaires, comme avec... qui compte d'ailleurs, avec le respect. C'est pas... parce que je... je suis pas d'accord avec la personne, je respecte pas. On peut être pas d'accord, on peut dire non, je suis pas d'accord, mais le respect, on fera la base, le respect, on fera la suite, puisque ça apportera la confiance de tous les partenaires qui nous permettra de mettre en place les actions, ça. Et après, c'est bien sûr, c'est quel intérêt le partenaire trouve dans notre action. Puisque si il y a visibilité, il y a au-delà de l'économie, il y a... certains partenaires attendent autre chose. Donc, à nous de trouver qu'est-ce qui date dans la discussion et comment nous, prennez à avoir atteint ces objectifs, puisque lui aussi, c'est une finance, il y a un poids de l'apport que c'est humain financier, il y attend quelque chose. Donc, il faut que nous, on puisse aussi l'apporter. C'est cette chose-là pour nous, c'est à nous de travailler. Donc, les recherches, c'est du boulot. C'est du boulot. Et il faut aller, il faut s'oublier, il faut pas avoir peur de discuter avec des gens ou des gens, 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 ça peut être juste un stylo. Donc, c'est déjà ça. Un stylo, c'est un consentiment. Il faut être un grand n'est plus. Donc, il y a énormément de travail. Vous êtes contre-organisateur, j'ai déjà beaucoup qui vous permettent à la urbaine de vivre ou à plusieurs habitudes de s'exprimer. Peut-être la question, malgré tout ce que vous avez déjà organisé, quelle est votre vision pour l'avenir, le futur de l'art urbain, de la danse, et comment voyez-vous l'évolution de cet art pour les amis avec eux? Déjà, l'évolution, c'est de trouver la collaboration. Comme je l'ai dit, Kenji nous a ouvert une opportunité très intéressante. On a, je l'ai dit, on a l'Afrique du Sud, on a la Comande, on a Mayotte, on a Maurice, on a Madagascar. Donc, c'est de pouvoir collaborer entre nous. Et là, tout le rôle de la Confédération. Donc, ça, ça peut être vraiment intéressant. On en discutera plus amplement avec les personnes. et c'est à partir de cette collaboration au fait de respect et d'amitié et de confiance qu'on pourra évoluer les jeunes. Faire évoluer les jeunes. Si chaque personne, chaque île travaille à son côté, on va rester au même stade. Et le but, c'est pas de dire on veut être dessus, on veut aussi évoluer. Il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Américains, les pays d'Europe qui évoluent. nous aussi, on a les capacités de cette évolution. Il y a des super talents. On a vu beaucoup de talents depuis mercredi. On peut aller facilement au-delà, mais c'est la collaboration qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est la responsabilité des organisateurs, des fédérations existantes pour dire voilà, on va travailler ensemble pour aider nos artistes et nos acteurs à évoluer. Moi, je ne parle pas qu'au niveau de la danse.